On y est enfin. Après plus de 9 années de règne, la 8ème génération de consoles cède sa place à une 9ème génération qui s'installe vraiment. Alors certes, cela ne veut pas non plus dire que la 8ème se termine au lancement de la PS5 et elle a encore de quoi tenir au moins 2 ou 3 ans, mais, concrètement, tous les joueurs de cette nouvelle guerre des consoles ont placé leurs cartes sur la table et une nouvelle bataille s'apprête à faire rage. Et quoi de mieux pour rendre hommage à ce début de fin de génération que de faire un top 10 de quelques-uns de ces meilleurs jeux ? Pas non plus les meilleurs d'un point de vue objectif et universel, parce que bon, concrètement, personne ne sera jamais d'accord avec n'importe quelle liste, donc je vais faire au plus simple et lister les 10 jeux qui m'ont le plus marqué moi. Et en sélectionner que 10 était une tâche vraiment difficile. J'avais réussi à finir avec une liste assez simple de 21 candidats, et sélectionner les 11 qui devaient partir était une affaire des plus compliquées, rendue encore plus difficile par le fait qu'il fallait ensuite déterminer un ordre pour les 10 premiers. Bon, après, pour les numéros 1 et 2, le choix n'était pas difficile du tout, mais pour le reste, j'ai dû faire quelques réajustements ici et là pendant quelques jours. Dans tous les cas, cette liste est la mienne, basée sur mes goûts et mes préférences, et donc si vous ne trouvez pas votre jeu de la génération, bah c'est probablement normal, parce que j'ai des goûts étranges qu'on compare à beaucoup de gens du milieu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me parler du jeu qui vous a le plus marqué sur cette génération, car j'aime bien découvrir de nouveaux titres, ou bien quelques-uns auxquels je n'aurais pas forcément pensé ou n'ai pas pu jouer. Oh, et avant de continuer, cette liste inclut aussi des jeux Wii U et Nintendo 3DS, car ils comptent dans le lot, et même Wikipédia est d'accord. La Switch, elle, ne compte pas, car elle est considérée comme next-gen. D'ailleurs, une dernière précision de taille, je considère que The Legend of Zelda Breath of the Wild est un jeu next-gen, car même s'il est sorti sur Wii U et devait sortir à la base sur Wii U, il est finalement devenu aux yeux de Nintendo le fer de lance de sa nouvelle console, et donc je vais plus ou moins respecter ce choix. Ça, et aussi, ça permet de libérer une place dans le top 10 pour un choix beaucoup moins évident, donc ça me permet aussi de vous faire découvrir un jeu que vous auriez peut-être oublié. On est bon ? Bon, place au top 10. Numéro 10, The Witcher 3 Wild Hunt. La dernière aventure vidéoludique de Geralt de Rive aura ironiquement été la première pour beaucoup de joueurs, moi y compris, mais quelle aventure ça a été ! J'ai passé des dizaines et des dizaines d'heures à me balader dans ces contrées désolées, à vivre des aventures aussi drôles que sombres et parfois même tristes. The Witcher 3 est un de ces jeux où l'on aime bien virevolter sans forcément avoir un objectif précis en tête, puisque bon, d'ici à ce que l'on en ait fini un seul, on en aura récupéré cinq autres en cours de route. Pour le coup, c'est un des seuls RPG occidentaux que j'ai réussi à finir tant il m'a captivé, et m'est avis que ce haut fait est en grande partie grâce à Geralt, son protagoniste principal, que l'on peut certes s'approprier par nos choix, mais qui a malgré cela une personnalité qui lui est propre. Ajoutez à cela une bonne variété de personnages qui croiseront sa route, et qui sont tous fascinants, et vous avez là une aventure qui marque les esprits. Numéro 9, Rhythm Paradise Megamex. Non 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 non, ne quittez pas cette vidéo là tout de suite, mais écoutez-moi d'abord. Vous allez découvrir ou redécouvrir des jeux vraiment uniques qui valent le détour. J'adore Rhythm Paradise, et je continuerai de défendre cette série jusqu'à mon dernier souffle tant elle est géniale et mériterait d'être plus connue. Rhythm Paradise Megamex est un véritable hommage à l'histoire d'une série chère à mon cœur, reprenant quasiment toutes les meilleures épreuves de Rhythm Tengoku sur Game Boy Advance, Rhythm Paradise sur Nintendo DS, et Beat the Beat Rhythm Paradise sur Wii. Les réunissant sur une simple cartouche Nintendo 3DS, et se permettant même de rajouter de nouvelles épreuves vraiment géniales. C'est un jeu de rythme qui 95% du temps vous collera un immense sourire sur la tronche, et les 5 derniers pourcents vous donneront envie de briser votre console en deux si vous essayez d'avoir toutes les médailles d'or et tous les rangs perfects. Visuellement c'est fou, musicalement c'est génialissime, et globalement c'est Nintendo à son meilleur quand il s'agit de prendre des concepts simples ou complètement fous pour en faire des trucs fun. Je n'oublierai jamais le moment où j'ai compris l'histoire de Gris. Les larmes ont coulé à la seconde où toutes les pièces du puzzle se sont assemblées, et pendant les 5 minutes qui ont suivi je n'ai plus pu m'arrêter de pleurer. Gris est un jeu de plateforme sublimissime avec une esthétique incroyable, des musiques qui nous envoûtent, et des énigmes vraiment inventives, où l'on progresse tout naturellement et sans forcément buter sur un truc, mais avec toujours ce moment où l'on appréciera le level design vraiment malin qui a été créé pour ce jeu. C'est compliqué de parler de Gris sans trop en dire, et c'est pourquoi je vous encourage plus que vivement à vous y intéresser si jamais vous aimez les jeux qui veulent vous raconter vraiment une histoire. Une histoire poignante, touchante, et belle qui vous marquera durablement. En parlant d'histoire qui nous marque durablement, Kidicarus Uprising est un des jeux les plus fous auxquels j'ai pu jouer sur Nintendo 3DS. Les scénaristes et Masahiro Sakurai se sont clairement fait plaisir à l'écrire tant les personnages débordent de vie et les vannes sont incroyables. Et c'est sans parler de l'histoire en elle-même, qui à l'époque avait un des twists les plus dingues, transformant ce que je ne croyais être qu'un petit jeu avec une durée de vie similaire à Star Fox 64 en une épopée massive qui se relançait presque constamment, au point d'avoir l'air sans fin. Ce qui fait qu'il y avait malheureusement une ou deux longueurs ici et là, mais bon. Et c'est sans parler d'Hades, un des méchants les plus cools de l'histoire des jeux Nintendo. Je n'en dirai pas plus, mais il faut que vous le découvriez tellement c'est une mitraillette à punchline. Côté gameplay, le jeu s'était attiré pas mal de critiques, à cause de son système de visée qui faisait que vous deviez vous acheter de nouveaux poignets après chaque session prolongée. Mais malgré ça, le jeu avait une profondeur digne d'un jeu de Sakurai, avec une tonne d'armes différents aux effets vraiment uniques, et un gameplay dynamique comme il faut. Et c'est sans parler de la mise en scène des séquences de tir sur rail, qui à chaque fois ressemblaient à des attractions de Disneyland, rendues d'autant plus cool grâce à la 3D de la console. Il a certes un peu mal vieilli, et c'est un de ces jeux qui mériterait un remake sur Switch, mais il faut que vous fassiez Kid Icarus Uprising un jour ou l'autre. J'ai toujours aimé la série des Kirby, pour son ambiance et son gameplay pas trop prise de tête tout en étant fun, mais Planète Robobot est clairement l'épisode qui m'a fait comprendre tout le potentiel de dinguerie de la série. En gros, imaginez Kirby, mais avec le style et la folie de Guren Lagann, un des meilleurs animés de tous les temps. Des robots géants, une volonté de toujours repousser les limites de la mise en scène, au point que ça en devient vraiment ridiculement cool, et une histoire à la fois optimiste et sérieuse. Voilà Guren Lagann. Et Kirby, Planète Robobot. Le jeu commence de manière très simple, mais finit sur un boss final complètement timbré, et entre ces deux points, on a des niveaux vraiment inventifs, tirant pleinement avantage des robots que Kirby peut piloter et transformer en l'envie. Avec Super Mario Galaxy, Planète Robobot cristallise le mieux la philosophie de game design de Nintendo, où chaque niveau représente une idée qu'il va introduire et pleinement exploiter avant de passer à l'idée suivante. Enfin bref, c'est le meilleur jeu Kirby de la série à ce stade, et il faut que vous le fassiez un jour ou l'autre. Numéro 5, Odin Sphere, Leflasir. Pour le coup, Odin Sphere, Leflasir est le seul remake pur et dur que je me permets de mettre sur la liste, parce que, primo, il s'agit d'Odin Sphere, et que jamais je ne laisserai passer une chance d'en parler, et deuxio, ce remake change tellement de choses au niveau du gameplay que ça en est presque devenu tout autre chose. Imaginez le gameplay de Muramasa de Demon Blade, mais appliqué à cinq personnages différents. Et bon, si vous ne connaissez pas Muramasa, dites-vous juste qu'il s'agit d'un beat the mold 2D, où le gameplay est ultra rapide, nerveux et fluide, au point que l'on vole dans tous les sens en défonçant plein de trucs sur son passage tout en s'en prenant plein les yeux. Bref, dans le cas de Odin Sphere, ce qui était autrefois un jeu un peu mou, mais charmant et joli sur PS2, devient sur PS4 un des plus beaux jeux de la console, avec un gameplay qui rend honneur aux guerriers que l'on incarne. Cinq histoires entremêlées dans une grande fresque, pleine de scènes touchantes et du drama à l'appel, au point que ça en devient parfois joyeusement shakespearien, mais d'inspiration nordique, c'est une histoire qui mérite pleinement d'être vécue. Oh, et aussi à un moment, on joue à un petit lapin avec un bonnet de ligne qui est armé d'une grosse épée qui peut décimer tout ce qui se trouve sur son passage. Qu'y a-t-il à ne pas aimer là-dedans ? Numéro 4, Final Fantasy VII Remake. J'ai dit qu'Odin Sphere était le seul remake pur et dur de cette liste et je m'en tiens à ce que je dis, parce que Final Fantasy VII Remake est plus une réinvention totale d'un jeu sorti il y a trois générations de ça. Réinvention totale au niveau du gameplay, qui passe du tour par tour à un des meilleurs systèmes de combat orienté action que Square Enix nous ait pondu à ce jour. Réinvention totale de la ville de Midgard pour la rendre plus vivante. Et surtout, surtout, réinvention totale de la mise en scène et presque totale du scénario pour offrir une histoire qui est plus ou moins en filigrane un commentaire sur la nature même des remakes. Kazushige Nojima et Tetsuya Nomura savaient qu'ils ne pouvaient pas juste faire le strict minimum et ont donc décidé d'offrir une première partie d'un remake qui remet en cause beaucoup de choses que l'on croyait acquises en repensant totalement la structure de Final Fantasy VII et nous offrir par là même un jeu plus que complet avec ce qui pourtant n'était que la zone de départ. Les personnages sont beaucoup plus développés et on retrouve même une Iris qui retourne à son caractère d'origine, nous faisant oublier ses réinterprétations futures qui la faisaient passer pour une personne tellement gentille que ça en devenait naïf. Je ne vais pas trop en dire, mais Iris ici n'a jamais été aussi badass et drôle et ça mérite le détour. Et c'est sans parler de la mise en scène incroyable qui donne l'impression de jouer à un véritable blockbuster qui nous en met plein la tronche du début à la fin. J'ai beaucoup, beaucoup trop hâte de découvrir ce que l'on nous réserve pour le second épisode de ce projet qui promet de nous tenir en haleine encore un bon moment. Numéro 3 Donkey Kong Country Tropical Freeze Alors là, true story. A Japan Expo en 2013, Donkey Kong Country Tropical Freeze était jouable pour la première fois pour le grand public. Sans aucune hésitation et sans trop attendre, j'ai sauté sur la démo pour y jouer et, sans déconner, la première chose que j'ai dit au démonstrateur après avoir fini la démo, c'était « Putain, j'ai eu l'impression de toucher à un téton de Jésus ». Alors oui, en y réfléchissant maintenant, je me dis que le gars a dû me prendre pour un mec un peu excentrique, mais même quelques années après avoir fini le jeu et même l'avoir refait sur Switch avec énormément de plaisir, cette phrase étrange continue d'être vraie. Bon, à ceci près qu'avec la version Switch, je peux remplacer Jésus par Funky Kong, mais bon. Tropical Freeze est de loin un des meilleurs plateformers 2D de tous les temps. Aussi simple à comprendre que bourré de petites nuances et une difficulté relevée qui peut faire que l'on veuille briser notre manette, le jeu possède une variété de thèmes de niveau bien plus unique que le standard imposé par Nintendo. Là, tout ce qui est plein, forêt, désert, on oublie et on les remplace par les montagnes suisses, la savane africaine ou bien un complexe industriel vraiment unique. Et c'est sans parler des boss qui ont certains des designs les plus cools de l'histoire de Nintendo tout en restant simple, le fait que chaque niveau raconte une histoire qui reste cohérente avec l'histoire plus globale de chaque île que l'on visite, ou bien le travail de Titan abattu par David Wise sur une bande-son qui est une de mes préférées de la Wii U. Et comme dit plus tôt, le jeu est ressorti sur Switch dans une version améliorée, donc vous n'avez absolument aucune excuse pour passer à côté. Numéro 2, Undertale. Que peut-on dire sur Undertale qui n'a pas déjà été dit plusieurs millions de fois ? Un jeu qui est sorti plus ou moins en catimini quelques années après un Kickstarter qui avait fait un score plus que modeste pour la plateforme et qui a pris de court tout le monde, créant un fandom qui semblait sans limite et donc qui a créé un mouvement de contestation parce que le jeu était trop populaire l'année suivante avant que les choses ne se stabilisent et que maintenant tout le monde aime bien le jeu. Undertale a marqué énormément de joueurs avec ses personnages tous plus attachants les uns que les autres, son histoire très bien rythmée qui fait que l'on ne s'ennuie presque jamais d'un bout à l'autre, et aussi et surtout la proposition plutôt unique pour un RPG de soit tuer ses ennemis, soit les épargner, résultant en des fins bien différentes selon les choix que l'on fait. Même si je ne comprendrai jamais les gens qui ont fait la vraie fin et ensuite entrepris de faire une run en mode génocide. Eugh. Et comment ne pas parler d'Undertale sans évoquer sa bande-son légendaire composée par Toby Fox lui-même, et qui est tellement populaire au Japon que de nombreux jeux de rythme s'en sont emparés pour les rendre jouables. Perso, ma musique d'Undertale préférée est... Megalo Heartbreak of Justice ? Ah, il y en a trop qui sont bonnes. Undertale a non seulement été un jeu important pour l'industrie du jeu vidéo de manière globale, mais aussi un jeu très important pour moi puisqu'il s'agit du tout premier jeu dont j'ai parlé sur Kaynay.fr, marquant un tournant très important dans ma carrière et faisant que je suis là à vous parler aujourd'hui. Donc, dans un sens, je dois ma situation actuelle en partie à ce jeu, ce qui est plutôt beau. Et avant de passer au numéro 1, 5 mentions honorables qui ne sont pas entrées dans les listes, mais qui auraient pu apparaître si mon affect pour les jeux déjà cités n'était pas déjà aussi fort. Ainsi, on a... Paper Mario Color Splash. Je me suis vraiment, vraiment tâté à le mettre en numéro 10 à la place de The Witcher, mais bon, le fait qu'il soit loin d'entreparfait m'a fait changer d'avis. Color Splash est loin d'être le meilleur Paper Mario, Eddie Origami King est parvenu à le surpasser tranquillou, mais je pense que cet épisode Wii U a été cruellement boudé. Il est tellement bourré de charme avec un enchaînement de situations et de vannes qui font mouche, des graphismes sublimissimes, et surtout, surtout, une bande-son incroyable où tu sens que les compositeurs y ont mis toute leur âme, probablement en pensant qu'il s'agissait du dernier épisode de la série. Franchement, il faut au moins l'essayer une fois parce qu'il est vraiment sympa. 13 Sentinels, Aegis Rim. Pour le coup, j'ai hésité à le mettre dans la liste, mais m'en suis empêché pour la seule et bonne raison qu'il est encore un peu trop frais dans ma mémoire, et j'attends de voir si je continue d'y repenser régulièrement dans 6 mois, comme je le fais pour Final Fantasy VII Remake, qui occupe un coin de mon esprit encore aujourd'hui sans faire d'efforts. Digimon Story, Cyber Sleuth. Un excellent reboot d'une série qui était plus ou moins injustement devenue oubliée chez nous au moment de sa sortie, Digimon Story Cyber Sleuth raconte une histoire plutôt sombre pour un jeu de ce style, et propose une mécanique de digivolution à embranchement fascinante, où un simple Digimon peut prendre tellement de formes différentes selon les circonstances que ça en devient indécent. Ajoutez à ça une bande-son envoûtante de Masafumi Takada, le compositeur de la série Danganronpa, et vous avez un jeu vraiment unique et cruellement laissé pour compte. Valkyria Chronicles 4. Un autre jeu injustement oublié, Valkyria Chronicles 4 est une excellente suite slash reboot d'une série qui s'était malencontreusement égarée sur PSP avant de carrément s'échouer sur les plages de la médiocrité avec un autre reboot qui n'était vraiment pas bon du tout, pour ensuite revenir sur console de salon avec un scénario épique et des mécaniques de jeu plus simples. Valkyria Chronicles 4 raconte une histoire bien sombre comme on les aime, et même s'il n'atteint pas les sommets du premier épisode, il n'en reste pas moins un excellent, excellent moment. Si vous le trouvez à bas prix, vous allez vous faire bien plaisir, sachant qu'en plus, il a été traduit en français. Rayman Legends Le dernier épisode de la série Rayman qui a connu des déboires assez impressionnants, avec notamment Ubisoft qui a carrément planté un couteau dans le dos Nintendo, en transformant à la dernière minute une exclusivité Wii U en jeu multi-plateforme, et euh... avec le recul qui avait aussi sûrement d'autres déboires avec un certain créatif connu pour être une girouette. Hum. Mais sinon, Rayman Legends est excellent, et un jeu de plateforme bourré d'idées est visuellement splendide. La bande-son de Christophe Héral est aussi excellentissime, contribuant à donner une ambiance vraiment fun à l'ensemble. Oh, et Rayman Legends a aussi le Kung Fu, un des meilleurs mini-jeux multi au monde. Voilà. Et maintenant, passons au numéro 1. Numéro 1, Nier Automata. Considéré comme un des jeux les moins fous de Yoko Taro, il est aussi celui le plus universel et facile à appréhender qu'il a créé. Exit les concepts les plus dérangés et dérangeant des Drakengard comme des bébés démoniaques, une femme cannibale qui mange des enfants pour retrouver le sien qu'elle a perdu, des prêtres presque ouvertement pédophiles et euh... ça. Et Enter, le monde plus propre et aseptisé des androïdes se demandant ce qu'est être humain. Bon, après, ça n'empêche pas au jeu de prendre des tournants qui font émotionnellement mal et d'avoir un personnage particulièrement dérangé, mais Nier Automata est le jeu le plus soft de Yoko Taro et un bon point d'entrée dans son étrange univers. a été développé en collaboration avec Saint Platinium Games. Mélange de jeux d'action extrêmement nerveux et précis et d'un RPG avec un certain niveau de customisation qui fait plaisir, Nier Automata nous compte une histoire sombre située bien des millénaires après l'exil de l'humanité sur la lune alors que la Terre se fait envahir par des aliens qui eux aussi se planquent et utilisent eux aussi des robots pour se battre. En gros, c'est un peu comme un immense combat de Pokémon à échelle planétaire où les dresseurs sont dans des bunkers pendant que les sbires rasent tout. Comme le premier épisode, Nier Automata joue la carte de la variété en nous balançant une tonne de modes de jeu sans jamais que ça n'ait l'air hors de propos et avec les 26 fins proposées dont 5 capitales pour bien comprendre son propos, le jeu est non seulement excellent mais en plus il est très long. Nier Automata m'a pris au trip en mars 2017 et alors que ça fait presque 4 ans que je n'y ai plus touché, j'y pense encore régulièrement aujourd'hui et c'est pour le fait qu'il soit si mémorable qu'il est donc que mon jeu de cette génération. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, comme d'hab, like, abonnement, tout ça, vous connaissez la partition. Oh punaise, je ne pensais pas que cette vidéo durerait aussi longtemps. Pour le coup, j'avais prévu de la sortir mi-novembre pour coïncider avec la sortie de la Xbox Series X et de la PS5, mais vu le planning que je vais me coltiner à cette période-là, j'ai plutôt préféré profiter du peu de temps libre qu'il me reste pour la faire maintenant. Et je ne vais pas m'étendre plus maintenant et vous laisser partir. Rendez-vous le vendredi 30 octobre pour ma critique de Pikmin 3 Deluxe. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.